Estival Art, Sondi, 26 août 2023. Interview Estival Art. Bonjour le monde de Clément Cris. C'est les amis de Sondi. Présentation. Bonjour. Bienvenue dans l'interview Estival Art. Estival Art, c'est l'actualité des stars. Donc ton actualité du 21 juin ou 21 septembre. Et aussi d'autres questions annexes. Alors, en deux mots, qu'est Sondi ? Sondi, c'est un petit peu tout à la fois. C'est un bagage, c'est de la musique, de la danse, des chorégraphies, de la cuisine, des langues étrangères, des voyages. On fait un peu de tout. Et Sondi, tu connais quand même des grands noms. Tu as bossé avec des noms quand même. Tu connais des noms quand même. Donne-nous juste dans la présentation un nom avec qui tu as bossé en tes textes, tes cours. Mes cours, là, j'ai bossé depuis un an avec Alexandre Chassaniak. On le salue, Alexandre. Qui est, comment dire, une voix qui est une castra. Donc c'est vraiment une personne que je recommande parce qu'on travaille bien avec lui. Et moi, je travaille très bien avec lui et très professionnel. Donc voilà, je le connais très bien aussi. Donc là, tu as un petit peu. Donc franchement, on bosse bien avec, on apprend pas mal de trucs. Et j'ai appris aussi, tu as été casté aussi pour reprendre la chanson de Patrick Brouel aussi. Par The Voice. Tu as été contacté par The Voice. Oui, j'ai été contacté pour faire quelques trucs. Déjà pour voir. Parce que je pense qu'ils me suivent aussi à travers mon Facebook. Et donc voilà. À voir. N'hésite pas à regarder. On va voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui en ressort. Voilà, qu'est-ce qui en ressort exactement. D'accord. Alors, un petit message en portugais pour les amis de la communauté portugaise qui nous regardent. Les amis du groupe et tous ceux qui nous regardent depuis du loin. Bonjour. Arte Estival, Arte Estival, si vous êtes à ouvrir ou connosco ici, sejam bien-vindes à ce direct, que est le premier direct que je fais ici sur Facebook, et j'espère que vous avez aimé, et surtout une bonne écoute à vous, et aussi aux radios, certains ne parlent français, autres parlent français, autres comprennent ou non comprennent, voilà, sejam bien-vindes ici, n'hésitez pas à regarder, à cette entrevista, à vous tous. Je te remercie, et voilà, on va aller sur la suite, d'accord ? Merci, merci à toi. Alors Sandy, ton actualité, Estival Art, c'est l'actualité du 21 juin au 21 septembre, actualité du moment, radio ? Là, actuellement, je continue à faire des radios, des radios tous les soirs, je suis sur des radios, mais surtout sur une radio en particulier, qui est Radio Novondo, c'est-à-dire avec le fondateur qui est Louise Carisson, et la cofondante, c'est Marie Gomes, je suis sur cette radio, voilà, ça fait maintenant un très bon moment, quelques années, là, je suis DJ modérateur, et voilà, et peut-être prochainement, je vais monter un petit peu à un autre niveau, on va dire, et voilà, on verra à chaque 60 ans, donc moi, cette radio, je le vois bien, je représente un petit peu la radio, parce que, voilà, on le partage avant tout, et bon, sinon, j'ai aussi... C'est de quelle heure à quelle heure ? C'est de 21h à 23h tous les jours, qui inclut le samedi, le dimanche en même temps. Ah d'accord, c'est un gros programme. Et qu'est-ce que ça, c'est varié, c'est beaucoup de musiques, du moment, on va dire, il y a des musiques plus de là-bas, quoi on va dire. Ben, des gens, ils mettent un peu de tout, hein, c'est selon leur envie du soir, on va dire, et on remet un peu de tout. Et de temps en temps, si on fait aussi des artistes, des artistes de là-bas, des artistes d'ici, c'est une radio, on va savoir, c'est une radio associative portugaise, donc, voilà, portugale, et qui passe dans l'international, qui passe dans beaucoup, beaucoup de pays, vous allez, et dont en France, qui est, ben, QG, comme on dit, en France. Ça me rappelle quelque chose, QG. Et moi, je suis le QG dans le Nord, en fait. D'accord. Et pour l'instant, je suis à la modération, voilà, je suis à la modération pour l'instant, donc, aux évoquants un peu, hein, avec quelques petits aléas dans la vie, donc, c'est vrai que j'ai dû diminuer un petit peu, comment dire, diminuer un petit peu les activités, les activités, donc, voilà. Mais sinon, ben, je ne peux pas entrer pour ça, donc, doucement, voilà. Et le 29 juillet, on a créé un groupe, on a lancé le groupe. Alors, juste, sur la part du 29 juillet, quand je t'ai proposé le groupe, voilà, ça se fait assez rapidement, mais sur... Toi, tu avais une idée précise de ce que tu voulais aussi. Un petit mot, un petit mot. Ben, moi, je savais déjà ce que je voulais un petit peu, et... Regarde-la, regarde-la. On a pu faire un autre groupe. Et ce groupe parle de quoi, ce groupe ? C'est de la musique... Principalement, principalement, le groupe, je vais dire en deux mots, donc, le groupe, c'est la musique antillaise pour moi, Chris, et la musique, donc, portugaise pour Sandy. Et voir aussi, à travers les partages, voilà. Après, ça reste du partage, donc, je partage le petit mot antillaise, je partage les trucs, toutes sortes de musiques. Mais principalement, on reste axé, aussi, sur Sandy, la partie portugaise, et moi, la partie antillaise, pour défendre aussi notre culture. Portugaise, moi, il y a, parce que... Oui, voilà. Voilà, voilà. Et... Et voilà, ben, continue, c'est avancé, par rapport au groupe. Donc, ouais. N'hésite pas à regarder là. N'hésite pas à regarder là. Parce que... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui, vas-y, vas-y. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est bien, par rapport à... Voilà, il y a que... Voilà, il y a décidé... On a décidé cette coupe là, parce que, voilà, c'est les partages de la musique. Les musiques qui signent, vraiment, on écoute, même dans les radios, hein, ça peut arriver aussi. Hein ? Nous, dans la radio, on n'a pas certaines. Moi, étant en contact avec pas mal d'artistes, sans attaque la radio, j'ai contact pas mal d'artistes, parce que j'ai pas mal d'amis, euh, sur mon Facebook, j'ai pas mal d'amis et professionnels. Euh, donc, j'ai beaucoup de contact avec des artistes, voilà, qui passent des titres, qui sont, on va dire, inédits, on va dire, qui sont encore passés nulle part. Donc, euh, moi, je fais la... Des fois, je fais, parfois, l'intermédiaire, euh, pour, euh, bah, pour positionner des artistes, soit dans cette radio-là, soit euh, euh, les faire passer, parce qu'ils veulent faire découvrir. Donc, euh, ma petite personne, moi, que je dirais pas. Ouais. Pour découvrir les artistes, euh, comme ça, quoi, leurs titres récents, ou qui viennent juste d'écrire, d'enregistrer, enfin, pas bon. D'accord. Bah, langue vie à ton groupe, et aussi, euh, euh, à la radio. D'accord. Pas rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir pour, euh, la période estivale ? Jusqu'en septembre ? Non ? Je pense que tu veux une petite pause, là, non ? Une petite pause ? Peut-être, euh, on verra. On verra. En tout cas, il y a une chaîne YouTube qui est en préparation, on en dit pas plus. On réfléchit au... Au concept, voilà. Voilà, voilà. Bah, bah, je te remercie, Sandy, et je te dis à, bah, tout à l'heure, là. Ok ? À tout de suite. À tout de suite. Alors, euh, Sandy, on verra sur la suite. Donc, euh, pour la période estivale, quelles seraient les scènes, la période estivale prochaine, ou même là, les scènes portugaises que tu aimerais faire ? Déjà, les scènes portugaises. Les scènes portugaises. Deux, deux scènes, et pourquoi ? Et pourquoi ? Ou deux festivals, pourquoi ? Euh, pour l'instant, j'ai rien prévu pour l'instant, mais c'est vrai que... Non, mais quel serait ton rêve de scène ? Ah, le rêve ? Bah, quelques scènes par là, je veux dire... Euh... Donne les noms, des noms ? Les noms, je me fais pas d'accord sur les noms. Vas-y ! Bah, un festival, ou une fête de quartier... Euh... C'est un organisateur, c'est un organisateur, là, qui te regarde, qui... Voilà, une scène d'été. Une scène d'été ? Voilà. Sur la plage. Sur la plage ? Bah, ouais, sur la plage. À quelle plage ? Algrave ? Algarve, euh... Non, pas forcément, je veux dire, il y a des autres à peu près, comme on dit. Et euh... Non, mais je suis au Portugal. Ouais, ouais, mais d'abord, il faut sur la plage, il faut aussi dans les... Dans les... Comment dire ? Euh... Sur les places de marché. Donc, euh... Moi, je sais qu'il y a une petite ville quelque part, que je ne trouve pas le nom. Euh... Là, c'est du live, parce qu'il faut beaucoup de live, beaucoup de direct... Un petit mot, si tu regardes, un petit mot. Euh... Pour l'été prochain, vas-y. 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 C'est à ma vie, les professionnels de musique, pour des... Ah... Les messages, et voilà... Ah, il y a des choses que j'ai aussi de voir. Et... Eh... Euh... S'il y a des fiches, voilà. C'est... C'est un peu, c'est un petit... Pékin, mais c'est génial. Il y a pas... Souvent, c'est un gars... Pas ça à Poulaini. S'il y a du... S'il y a du... Voilà. Et euh... En Portugal, je sais qu'ils font des directs. Par exemple, euh... Là où il y a le marché, la place du marché, machin. Je sais qu'ils font des trucs comme ça. Et euh... Mais euh... Ici, c'est vrai qu'ils font pas trop, mais euh... Euh... Par exemple, ça serait bien de faire ça, justement, euh... Avec le public. Euh... Voilà, c'est des... C'est des choses qui sont bien. Les gens, ils aiment bien. Et euh... On aime bien avoir le contact... Euh... Du public. Des... Proches du public. Et pouvoir parler, euh... Chanter près d'eux. Et être proche de... De... Toutes gens, en fait. Voilà. Un petit mot, là. Parce que tu pars bientôt en Portugal. Un petit mot. On sait jamais. T'as un partage. Pour un professionnel qui te regarde. Et si... Mettons parce que là... C'est pas encore fini, l'été. Mais... Voilà. Un petit mot, on sait jamais. Ça peut aller vite. Un petit mot pour un professionnel qui te regarde, là. Là, tu le dis. T'as un gâteau en Portugal. T'arrives. Vas-y. Voilà. Eh... 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 Et en français ? Si vous êtes professeur de musique, si vous n'êtes pas, je vais partir quelques jours en Portugal. Si jamais il y aurait une petite ouverture artistiquement, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez, même en privé. Merci. Merci à toi. À tout à l'heure. Alors, quel serait le conseil que tu aurais donné à un nouvel artiste qui se lance ? Qui se lance en période d'été, parce que l'été est propice à scène ouverte, donc quel serait le conseil que tu aurais donné à un nouvel artiste ? Le conseil ? Oui. Qui arrive là, justement, en Paris d'Estival, là. Quel conseil tu aurais à lui donner ? Pas vraiment les conseils, mais un conseil qui se rapproche de quelqu'un, qui partage le même goût que lui, surtout. Beaucoup de contact avec les personnes. Ça fait une ouverture, je veux dire. Ça fait beaucoup d'ouverture. Parce que sans les personnes, on n'est rien. Tout ce qui est artiste, sans personne, ils ne sont rien. Je ne sais pas pour... Pour moi, clairement, c'était rien du tout sans les personnes. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une approche particulière. Parce que, voilà, je veux dire, voilà, être entre eux, pouvoir discuter avec eux. Parce que certaines personnes, des fois, elles aiment parler avec l'artiste, ils iraient de le voir, etc. Donc, il faut être présente, voilà, s'approcher. Moi, je conseille à un artiste d'avoir une approche. Voilà. D'accord. C'est beaucoup de contact et de partage. C'est super important, hein ? Ouais, ouais, ouais. C'est super important, ouais. Le contact est de partage. D'accord. Je te remercie pour cette petite question. Et on va sur la suite, d'accord ? D'accord. Merci à toi. Alors, est-ce que ETH et AR sont compatibles ? ETH et AR ? Oui, est-ce que c'est compatible ? Et si oui, pourquoi ? C'est génial, ouais, parce qu'il y a plus de contact. Les gens sortent, les gens bougent. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, les gens sortent, les gens bougent. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, l'été, il fait chaud. Par exemple, ici, on ne fait pas, mais là où je vais, ils font ça sur la plage. Ils ont justement tout. Donc, ils utilisent, voilà, les gens danser sur la plage. Enfin, voilà, ils sont. Il y a un contact, quelque part, avec tout ce qui est public. Ils font beaucoup de contact. D'accord. Et justement, la question, là, quel a été le groupe ? Parce qu'il y a des groupes qui passent actuellement au Portugal, en France. Le groupe qui t'a fait tilt, ou l'artiste qui t'a fait tilt cet été ? Une nouvelle découverte. Une nouvelle découverte ? Ou un concert qui t'a tilté cet été ? Moi, il y a un petit groupe que j'ai... Enfin, il y en a deux. Vas-y, vas-y. Il y en a un, il y en a une, c'est Chanteuse et Pontapêche. Donc, c'est un groupe que j'ai entendu comme ça, que j'ai apprécié. Et... L'autre, ça va, hein ? Du coup, il y en a un autre, mais là, j'ai l'en a une... Au moins, tu as donné un, c'est bien. Au moins, tu as donné un. Et pourquoi ce groupe-là ? Pourquoi ce groupe-là ? Parce que c'est un groupe un-chanteuse très... Je trouve que c'est... Moi, j'en garde l'artistique, quand même. J'en garde ce qu'ils font. D'accord. Donc, c'est... En plus, la télé est passée énormément. D'accord. Moi, je te remercie, non ? Voilà, quoi. Et bon, là, j'en ai un autre, mais là, il ne m'en vient plus. Mais là, ça va en venir. Ça va en venir. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On les salue, hein ? C'est quoi le nom, le nom ? Chou, tous et Pontapêche. D'accord, c'est composé de quatre filles. Oui, c'est bien, ouais. D'accord, elles font du chant. La chorégraphie aussi. D'accord. Et ils ont fait un concert récemment ? Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas bougé, mais... Mais il y a eu un petit petit au Portugal, là, avec le pape. Parle-nous de... Parce que c'était pas mal, hein ? Je fais quoi ? Au Portugal, avec le pape François, l'artiste, là. Ça, je ne me rappelle pas. Ça, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça, c'est bien, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais je te remercie, hein. Et bon, on revient sur la suite. D'accord ? Ça marche ? À tout à l'heure. Ne bouge pas, à tout à l'heure. En mot de la fin, et le remerciement de Sandy, à toi. Je voudrais remercier toutes les personnes, si quelqu'un est à l'écoute, bien sûr. Je voudrais les remercier pour leur présence. J'espère que ça leur a plu, ce petit live. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être là. Surtout, c'est après la fois que je fais un live, donc on va en profiter. Il n'en a peut-être d'autres, hein. En tout cas, je déposerai ça sur Facebook et sur les groupes, hein. Parce que j'ai plusieurs groupes aussi, hein. J'ai les groupes de la radio, tout ça. Avec notre, comment dire, notre fondateur radio et la cofondatrice, qui me suit tous les deux dans les groupes. Comme si vous avez mon Facebook aussi. Voilà. Et donc, ah ben voilà, je pense qu'un... Non, 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 tu veux, tu veux. Merci. Donc, voilà, je suis ravi déjà de faire partie de cette radio, ça fait quelques années maintenant. Et puis, de temps en temps, je me balade sur d'autres radios aussi. Parce que, voilà, c'est... Voilà. Donc, comme je suis aussi... Ben là, je suis... Je fais une petite balade. Bon, il y a pas mal de radios, voilà, qui... Comment dire ? Que je vais voir de temps en temps. Je passe un petit tour, on s'en vient. Bon, après, sur ma radio, là, qui est Radio Nouveau Monde, Ben, voilà, on ramène des idées, on ramène des artistes. Parce que je ramène des artistes aussi. Bon, là, j'ai un petit peu posé un petit peu. Mais, voilà, moi, j'ai beaucoup de contacts avec des artistes. Et je suis très demandé par rapport à ça, les interviews, tout ça. Et voilà, ils sont tous beaucoup... Voilà, ils aimeraient bien passer à la radio. Bon, ça, on verra, un jour, j'arrive à reprogrammer ça. Donc, voilà. Mais sinon, voilà. Et là, je suis ravi d'être là sur ce direct, là, pour... Ah oui. Bravo à toi. Un petit... Merci. Apporter un petit peu de... Un petit peu de... Comment dire ? Un petit peu de bonheur, comment dire ? S'il te plaît, s'il te plaît. Surtout beaucoup de partage. Voilà. Alors, la suite du remerciement. Et je voudrais vous remercier pour cette présence, là. Et je voudrais... Je voudrais vous... Voilà, vous continuer. Vous continuez à suivre, vous continuez à suivre. Dans les Facebook, dans... Partout, les groupes, etc. Là où vous voyez que je suis apparaît. Et on va de là, on va de là, on va de là. Donc, voilà, je voulais simplement vous remercier. Et continuer comme ça. Et moi, tu m'en penses pas ? Je ne lache et rien, comme tout. Et aussi, un petit remerciement à mon... Un monsieur Clément Christ, qui est là, qui est à fond, dans son truc, là, il y a que... Ça caméra de service, là. Voilà. Et... Le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine live. Et espère vous revoir sur mon live. Je vous remercie. A bientôt. A bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada